Je vais vous dire maintenant un texte de Rémi Chauds, un texte qui est engagé politiquement. Des fois c'est bon on va voter et on ne sait pas trop pour qui voter. On hésite, on va voter pour un tel. On a des hésitations, des incertitudes. Le texte, je vais vous dire, il a pour but d'essayer de clarifier des choses, de vous donner un objectif, de chasser les incertitudes qui règlent dans vos esprits. Des fois ça marche, ça ne marche pas à tous les coups, mais pour que ça marche il faut quand même être un petit peu attentif au texte. Le texte n'a pas le titre, mais comporte en exergue cette phrase d'Haroué, dit Voltaire, soyons enfin clairs. Les Zoumenés de Bonada ont pour désagréable voisin les Nippos de Pommédée. Les Nippolis de Bonadis s'entendent sur avec les Nippos de Pommédée, soit carré Japon de Caravule, pour amorcer une menace contre les Zoumenés de Bonada. Après, naturellement, s'est allié avec l'habitude de Robetrack, et après avoir momentanément, et par engagement secret, neutralisé les ribougettes de Billiguet, qui se situent sur le flanc de colite de Belay, qui couvrent tout le pays des Zoumenés de Bonada et la partie nord-ouest du Turuterme et des Pommédée, au-delà du Procus d'Ostibule. La situation, naturellement, n'est pas toujours aussi simple. Car les Zoumenés de Bonada sont même traversés par quatre courants. Ce sont les Do-O-Médé de Baudada, les Euro-Do-Médé de Baudada, les Do-O-Médé de Baudada et les Do-Vobobobédé de Baudada. Ces quatre courants ne sont pas en fait des bases. Et c'est contre le quart et c'est cette divise qu'on pense bien, suivant les circonstances. C'est bien que l'opinion des Do-Vobobédé de Baudada n'est qu'une opinion moyenne. Et l'on ne trouverait pas dix Do-Vobobédé de Baudada qui la partagent. Et peut-être même pas trois. Quoique, certains acceptent de s'y tenir quelques instants pour la facilité, non certes du gouvernement, mais du recensement de l'opinion qui a lieu trois fois par jour. Quoi que pour certains, cela sera trop peu. Tandis que pour d'autres, peut-être utopique, le recensement de l'opinion du matin et de celle du soir serait pratiquement suffisant. Il y a également les opinions franchement d'opposition en dehors des Do-Vobobédé de Baudada. Ce sont celles des Ro-Do-Vobobédé de Baudada avec lesquelles aucun accord n'a jamais pu se faire. Sauf naturellement sur le droit à la discussion. Droit dont ils usent plus abondamment que n'importe quelle autre fraction des Oumene de Baudada dont ils usent intarissablement. Merci.